Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale parce que j'ai beaucoup de choses à vous dévoiler énormément de choses à vous expliquer et il fallait absolument que je vous fasse une vidéo un peu un peu spéciale comme ça alors ça va être un journal d'une co mais un journal d'une co vraiment spécial dans le sens où dans le titre c'est pas marqué le journal d'une co mais explication tout simplement pour qu'il y ait un maximum de personnes qui se disent oh Colline elle a quelque chose à nous dévoiler donc on va aller voir et donc voilà donc c'est un journal d'une co mais pas vraiment parce que ben voilà il va y avoir des révélations des trucs et tout un peu spécial à vous expliquer alors va y avoir des trucs cool à vous dire et des trucs un peu moins cool bon bah ça ça arrive à tout le monde je pense voilà excusez-moi par avance si cette vidéo est assez longue ou trop longue quand j'ai des choses à expliquer comme ça je veux vraiment expliquer du coup je m'égare un peu on va dire ça comme ça donc excusez-moi si cette vidéo est longue mais bon voilà essayez de rester au moins jusqu'à la fin ça va éviter certains commentaires dans mes futures vidéos alors je dévoile beaucoup de choses sur sur ma page facebook et je ne sais pas si vous savez que j'ai une page facebook mais j'ai une page facebook et je suis extrêmement actif dessus donc si vous voulez vraiment aller sur ma page facebook je vous mets le lien en barre d'infos et c'est là où je dévoile vraiment le plus de choses où je suis vraiment là la plus proche avec vous parce que je réponds vraiment à presque tous vos commentaires etc donc voilà si vous avez des questions à me poser si vous avez des trucs et tout bas allez sur ma page facebook et ben je serais ravie de vous accueillir alors la première chose que j'ai à vous bah vous parler ça ça va être la moins drôle enfin la moins drôle je ne sais pas si on peut dire ça les des choses comme ça mais la moins facile à expliquer pour moi c'est à propos d'Azzaro alors ne vous inquiétez pas je garde Azzaro en demi pension il n'y a pas de souci pour ça je ne quitte pas Azzaro mais c'est tout simplement qu'Azzaro en ce moment surtout depuis qu'il peut sortir du prêt en fait juste après sa gourme et depuis qu'il peut sortir du prêt et voilà il est tellement content que ben en fait en ce moment il est en pleine crise d'ado voilà il est en pleine crise d'ado il est en pleine crise d'ado il est en plein dans l'âge de toute façon fallait s'y attendre et je je m'y attendais je savais pas quand c'est quand est ce que ça allait arriver mais c'est arrivé plus vite que prévu je m'y attendais pas du tout un peu avant un peu avant d'avoir la gourme il commençait à faire ses petites crises d'ado et là il est vraiment en plein dedans et j'en ai parlé à la propriétaire elle m'a dit oui bah oui il est en pleine crise d'ado donc en fait en ce moment avec lui je suis en assez grosse difficulté on a énormément de mal à se comprendre enfin il y a un dialogue qu'on avait avant qu'aujourd'hui on a moins on arrive moins à se comprendre alors quand je dis dialogue ça veut dire communication cavalier cheval voilà je pense que vous savez ce que je veux dire mais voilà en ce moment c'est très très compliqué parce que Azzaro cherche constamment la confrontation la confrontation la confrontation ouais bon vous m'avez compris il cherche tout le temps à me tester il cherche absolument il cherche vraiment à pousser les lunettes à l'extrême enfin voilà il est en pleine crise d'ado et les crises d'ado bah c'est comme ça c'est c'est voilà c'est comme ça donc en ce moment il est vraiment pas cool du tout je ne me laisse pas faire ne vous inquiétez pas je ne me laisse pas marcher sur les pieds mais c'est extrêmement fatigant pour moi parce que bon déjà comme vous le savez je n'ai pas un niveau équestre de folie vous le savez tous j'ai que mon galop 2 j'ai presque failli passer mon 3 mais je n'ai pas pu passer mon 3 parce que il n'y avait pas assez de personnes pour passer son 3 donc du coup le galop 3 a été annulé mais voilà donc j'ai un petit niveau et pour gérer un cheval qui fait une crise d'ado parfois ça va parce que parfois j'ai la réponse à ce qu'il fait en fait quand il fait un truc ou qu'il résiste et ça j'ai la réponse mais parfois je n'ai pas de réponse et là c'est là que ça peut devenir un peu grave parce que si je n'ai pas de réponse à ce qu'il me fait par exemple je dis n'importe quoi mais je vais dire n'importe quoi mais par exemple il bon bah il essaye de me tester il fait un truc et je n'ai pas de réponse parce que je ne sais pas comment comment réagir et comment le punir entre guillemets et c'est là où ça peut devenir pas dangereux mais pas facile dans le sens où il va se dire ah bah là elle ne sait pas me répondre elle ne sait pas quoi faire donc je vais carrément en profiter et aller encore plus loin et ça je ne veux pas du tout parce que c'est là où ça peut devenir vraiment dangereux si Azzaro voit que dans certaines situations je perds totalement le contrôle et que dans certaines situations voilà je n'ai pas de réponse à lui donner ou je ne sais pas comment faire il va vraiment en profiter pour essayer de prendre le dessus sur moi et c'est là où ça va vraiment être compliqué donc Azzaro est vraiment très très dur là en ce moment alors il n'est pas dur dans le sens où il est dangereux absolument pas il n'a jamais essayé de se cabrer il n'a jamais essayé de me mordre il n'a jamais essayé de me botter de voilà il n'a jamais essayé de faire ça mais en ce moment il est en mode gros 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 mais gros mais mais gros relou quoi c'est catégorie relou je crois qu'on est au sommement venu relou donc dans cette période là pendant cette période là j'ai décidé de ne plus monter Azzaro toute seule il est hors de question pour moi de monter Azzaro toute seule pendant cette période là pendant sa crise d'adolescence parce que à pied si vous voulez j'ai la réponse à sa provocation si vous voulez je sais comment gérer quand on est à pied mais quand on est en selle j'ai vraiment énormément de selle énormément de mal parce qu'en selle là il est vraiment très chiant mais dans l'extrême extrême extrême et en selle je n'ai absolument pas la réponse à ça donc du coup j'ai décidé de me faire aider et de prendre des cours individuels pendant tout cet été donc pendant tout cet été je vais prendre vraiment des cours individuels pas mal de cours individuels pour vraiment régler je veux pas dire ce problème parce que c'est pas un problème c'est vraiment une période un peu compliquée et voilà c'est la période que tous les chevaux vivent en général c'est la période où ils testent où ils testent leurs limites où ils testent la limite de leurs cavaliers où ils testent c'est la période où ils testent tout voilà c'est vraiment une grosse période donc je vais pas dire régler le problème parce que ça ne réglera pas le problème mais essayez pour moi de trouver une réponse à quand il essaye de me faire quelque chose qui ne me convient pas ou qui n'est pas qui n'est pas bien donc voilà donc j'ai décidé pendant tout cet été de ne plus monter à zéro toute seule juste voilà hors de question donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des cours individuels mardi la dernière fois que je les montais c'était mardi et ça a été vraiment une véritable catastrophe je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'était voilà c'était vraiment très très compliqué pour moi et de voir que j'avais perdu le contrôle comme ça et de voir que je n'avais pas de réponse à lui donner que je ne savais pas quoi faire pendant ces moments là ça m'a complètement déstabilisé et je me suis mise à vraiment pleurer mais pleurer voilà excusez moi j'ai les larmes qui montent aux yeux voilà bah vraiment ouais à lâcher tout ce que j'avais à lâcher et bah voilà à pas me sentir bien du tout parce que je me suis dit bah est-ce que c'est moi qui fait mal quelque chose ou est-ce que c'est enfin j'arrivais pas à comprendre et bah ouais voilà j'étais vraiment pas bien et du coup bah j'en ai parlé à des gens et ils m'ont dit bah que c'était normal parce que à zéro rentrer vraiment dans sa crise à dos 5 ans c'est vraiment le voilà c'est voilà c'est l'âge un peu bête et il est juste hors de question pour moi de ne bah de monter à zéro seule pas pour une question de sécurité parce que je sais qu'à zéro ne me fera pas de mal ça c'est sûr mais une question de je ne veux plus je ne veux plus ne plus avoir de réponse c'est à dire que la dernière fois que je l'ai montée c'est comme si je l'avais laissé gagner sa bagarre en fait si vous voulez il était un peu il cherchait un peu la bagarre et vu que je n'avais pas de réponse c'est comme si je l'avais laissé gagner sa bagarre et ça c'est juste hors de question que je laisse faire ça c'est juste hors de question parce qu'après il va se dire ah chouette les cavaliers enfin il va se dire ah ouais les cavaliers ils abandonnent au bout d'un certain moment donc je peux pousser à l'extrême et tout ça donc ça va faire vraiment un cheval pas bien quoi pas respectueux ni rien en selle donc c'est juste hors de question je m'interdis maintenant de monter à zéro toute seule et de prendre des cours individuels avec un professionnel qui va me dire à quel moment il faut faire ça et quand à zéro fait ça qu'est ce qu'il faut faire et comment le réprimander et comment le punir et comment le remettre sur le droit chemin quand il fait ça quand il fait ça et y aller et rien lâcher et voilà donc cet été ça va vraiment pas être une période facile pour nous deux entre à zéro et moi ça va vraiment être un été de bagarre non pas de bagarre mais un été où je vais vraiment me battre ouais un été pas facile du tout en plus cet été je suis un peu dégoûtée parce que cet été je voulais vraiment en profiter pour faire des balades avec lui et voilà faire plus de choses avec lui mais là c'est vraiment une situation très très compliquée pour nous deux et je ne peux pas me permettre de le monter seule tout simplement comme je vous l'ai dit parce que je n'ai pas de réponse à certaines choses et que voilà il me faut absolument de l'aide et je n'ai pas honte je n'ai absolument pas honte de demander de l'aide bien au contraire je préfère demander de l'aide et que à zéro soit bien comment dire psychologiquement qu'il ne devienne pas un cheval irrespectueux etc plutôt que de faire ma fière de dire oui non je peux y arriver toute seule je vais y arriver il n'y a pas de soucis et de faire n'importe quoi et de finir avec un cheval complètement irrespectueux qui fasse n'importe quoi ça je veux vraiment pas et du coup voilà cet été il y aura des cours individuels pour essayer de renouer le dialogue on va dire ça comme ça et voilà sinon les cours collectifs sont toujours prévus au mois de septembre je veux toujours faire des cours collectifs avec Azzaro le seul truc c'est que le moniteur va me dire si c'est faisable ou pas étant donné qu'Azzaro fait sa crise d'ado je n'ai pas envie de lâcher Azzaro dans une carrière avec plusieurs cavaliers autour de moi surtout des cavaliers qui n'ont pas forcément un niveau super élevé et qu'il risque d'y avoir un accident parce qu'Azzaro je sais pas il peut péter un câble faire n'importe quoi etc ça je ne veux vraiment pas donc il me dira si oui ou non c'est faisable de faire des cours collectifs avec Azzaro à la rentrée mais normalement c'est toujours prévu du coup donc je vous ai tout dit à propos d'Azzaro donc il allait y avoir des cours individuels et que les cours collectifs sont toujours prévus mais entre temps pendant les vacances d'été je vais essayer de monter un autre cheval qu'Azzaro tout simplement pour ma psychologie à moi c'est très psychologie en ce moment pour mon mental à moi, pour mon moral à moi j'ai besoin de monter un autre cheval qu'Azzaro parce que là ça ne va vraiment pas être facile avec Azzaro les cours ça ne va vraiment pas être facile et pour éviter de me dégoûter de l'équitation pour éviter de me dire oh là 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 je vais monter ça va être encore la galère ça va être encore la galère j'ai besoin de monter un autre cheval en même temps qu'Azzaro pour me dire voilà Azzaro bon en ce moment il fait sa crise à dos je me bats avec lui etc pour qu'on y arrive, pour qu'on renoue le dialogue mais là je monte un autre cheval, un maître d'école qui est bien qui est bien dans sa tête qui cherche pas à me tester voilà je vais vraiment monter un maître d'école vraiment tout pépère, tout cool pour vraiment lâcher la pression si vous voulez me dire voilà là je monte un cheval mais vraiment par pur bonheur, par pur plaisir c'est pas que je monte pas Azzaro par pur bonheur ou par pur plaisir mais c'est juste que là ça va pas être évident de le monter pendant sa crise à dos ça a vraiment pas été évident pour nous deux donc là voilà je veux vraiment monter un autre cheval qu'Azzaro pour... voilà je me renoue avec l'équitation l'équitation ce n'est pas toujours un combat de tous les jours c'est des fois des moments de détente avec un cheval on souffle, on se détend on réapprend à monter un autre cheval on s'amuse au saut d'obstacle etc... et voilà donc voilà un peu comment va se passer mon été des cours individuels avec Azzaro et quelques cours aussi avec un autre cheval maître d'école et pendant les cours collectifs au mois de septembre je monterai Azzaro si c'est possible et un autre cheval maître d'école pour ne pas m'habituer à Azzaro et pour pouvoir progresser en montant plusieurs chevaux ensuite en ce qui concerne coquine je n'ai toujours pas le droit de la voir jusqu'à le 15 juin toujours à cause de la gourme même si bah voilà tout le monde est guéri etc... le virus peut toujours être présent comme vous le savez donc je n'ai pas le droit d'aller voir coquine encore pour le moment mais vers le fin juin je pense que ce sera faisable après je ne sais pas parce que pendant les grandes vacances mon ami sera beaucoup plus libre pour s'occuper de sa peau nette donc je ne sais pas si je vais continuer bah c'était pas vraiment une demi-pension à un coquine c'était vraiment juste aider une amie à s'occuper de sa peau nette pendant ce moment où elle travaillait mais là vu que ce sera les grandes vacances elle aura peut-être moins besoin de moi donc il y aura un coquine de temps en temps mais beaucoup moins souvent qu'au tout début vous allez avoir des nouvelles d'elle mais voilà ce sera pas hyper régulier ensuite on va passer aux choses un peu plus joyeuses là j'ai mon code, je passe mon code le 22 juin donc voilà je suis super contente je vais enfin pouvoir passer ce code j'ai commencé les heures de conduite je suis à 10 heures de conduite déjà ça passe vite je ne m'y attendais pas du tout d'aller aussi vite dans les heures de conduite vraiment pas donc je vais avoir mon permis en fait plutôt que prévu au lieu de l'avoir vers l'hiver je vais l'avoir fin d'été je pense donc voilà je suis vraiment vraiment pressée de l'avoir ce permis et ça va vraiment plus vite que prévu comme vous le savez bon quand je l'ai dit je suis déjà à 10 heures de conduite et voilà c'est juste parfait c'est juste le rêve je voulais que ça aille le plus vite possible et ça va vraiment vite et je suis vraiment contente donc voilà le permis ne serait tardé ensuite le mois prochain donc au mois de juillet voire tout début juillet je vais faire l'achat et l'acquisition d'une go pro donc la go pro c'est mon cadeau d'anniversaire parce que je suis née le 22 août et oui j'ai mon cadeau d'anniversaire un peu en avance donc voilà donc mon cadeau d'anniversaire c'est une go pro donc vous allez avoir plusieurs beaucoup plus de vidéos parce que c'est vrai qu'avec mon réflexe c'est pas facile de filmer parce que mon réflexe est vraiment très très lourd donc c'est vraiment pas facile de filmer et quand je suis toute seule c'est vraiment pas simple de le tenir donc avec une go pro ça va être beaucoup plus simple parce que la go pro on peut vraiment l'attacher n'importe où et faire n'importe quoi avec donc voilà vous allez avoir plusieurs plusieurs petites vidéos cet été alors en ce qui concerne les cours individuels avec Anzaro sincèrement très très sincèrement je ne pense pas vous filmer tous les cours individuels voire même presque pas tout simplement parce que les cours individuels comme je l'ai dit ça ne veut vraiment pas être un moment facile pour moi et pour nous et c'est pas quelque chose que je ne veux pas vous montrer mais c'est quelque chose que voilà je sais pas si vous arrivez à me comprendre c'est vraiment pas évident vraiment pas évident je vais essayer de vous filmer quelques cours individuels avec ma go pro et peut-être avec mon réflexe je vais voir mais vraiment pas tous vraiment pas tous donc voilà et si j'ai un deuxième cheval si je peux monter un deuxième cheval par exemple à part Anzaro cet été si je peux monter un deuxième cheval oui là je vais vraiment vous faire plusieurs vidéos avec lui quand je le monte etc etc donc voilà il y aura toujours des vidéos avec Anzaro ça il n'y a aucun souci toujours encore plus qu'avant et toujours autant c'est juste que les cours individuels peut-être pas trop après bon bah rien de sûr pour le moment on va voir de toute façon je vous retiens au courant vous allez être avertis dans les prochaines vidéos cet été ensuite pour parler de mon boulot et de mon concours je passe le concours normalement en octobre au septembre octobre ça je sais plus trop mais je crois que c'est entre septembre et octobre donc je vais passer mon concours pour bah pour rentrer dans la finance publique comme vous le savez très sincèrement je ne pense pas avoir mon concours cette année je vais le passer mais je ne pense vraiment pas l'avoir cette année tout simplement parce que c'est pas facile de l'avoir la première fois donc voilà je me dis j'y vais pour voir pour voir ce que c'est pour voir ce que ça donne mais j'y vais pas en me disant oui c'est sûr que je vais l'avoir je veux l'avoir etc donc voilà c'est pas sûr à 100% que je l'ai cette année mais si je l'ai pas cette année de toute façon je recommencerai l'année prochaine et si je l'ai pas l'année prochaine je recommencerai l'année prochaine et si je l'ai pas l'année prochaine en attendant d'avoir mon concours il me faudra un petit boulot quand même pour se revenir à mes besoins etc donc je vais chercher un petit boulot n'importe où dans les fast food voilà n'importe où j'essaierai de trouver un petit boulot qui me permettra de subvenir à mes besoins en attendant d'avoir mon vrai boulot qui est dans la finance publique ensuite alors là c'est une sacrée grande nouvelle une sacrée nouvelle vu que je vais bientôt avoir mon permis et une fois que j'ai mon permis je vais vraiment chercher un petit boulot tout de suite donc vu que je vais bientôt avoir mon permis et probablement juste après un petit boulot j'en ai parlé avec ma famille etc et ce sera possible et faisable que j'ai mon futur cheval, que j'ai mon propre cheval alors attention ne vous inquiétez pas je ne vais pas faire les choses n'importe comment et dans le désordre dans le désordre déjà d'une je me suis promise que si j'achetais un cheval je me suis promise d'acheter un cheval maître d'école qui a un certain âge alors pas 20 ans non plus mais pas 7 ans non plus voilà entre les deux entre 7 et 20 ans voilà un cheval maître d'école et pas un jeune cheval alors ne vous inquiétez pas comme vous le savez comme je l'ai dit plusieurs fois c'est pas parce que je vais avoir mon propre cheval que je vais arrêter la DP avec Azaro ça c'est juste hors de question ça je me le suis promise je vais rester je vais garder la DP avec Azaro mais ça ne m'empêchera pas d'avoir mon propre cheval à côté vu que j'aurai mon permis ça va être beaucoup plus simple pour moi d'aller se déplacer tout simplement au centre équestre donc voilà j'irai au centre équestre tous les jours il y a des jours où je m'occuperai d'Azaro et des jours où je m'occuperai de mon propre cheval ne vous inquiétez pas tout est très très clair dans ma tête tout est très planifié tout est très très organisé niveau budget ne vous inquiétez pas non plus je sais exactement combien coûte la pension là où je veux mettre mon cheval vu qu'il sera au même endroit qu'Azaro donc il sera au même centre équestre d'Azaro donc du coup je connais la pension tout ce qu'il y aura je connais le prix du maréchal parce que ce sera le même maréchal qu'Azaro le prix de l'ostéo le prix du veto enfin le veto c'est hyper aléatoire parce que ça dépend pourquoi il vient donc voilà le prix du dentiste etc donc ne vous inquiétez pas niveau budget je suis pareil très très organisée et très pointilleuse sur ça je ne vous le cache pas je ne vous le cache vraiment pas et j'ai pas envie de le cacher j'ai pas envie de vous dire oui c'est moi qui me suis acheté mon propre cheval voilà admirez comment je suis autonome non vraiment pas je ne veux pas vous dire ça ce n'est pas voilà je ne veux pas vous mentir mon cheval ce sera un cadeau de ma famille après en ce qui concerne la pension le soin vétérinaire etc etc ce sera moi qui le paiera ça c'est sûr c'est net et précis que l'entretien de mon cheval ce sera moi qui le paiera mais l'achat de mon cheval donc le prix du cheval ce sera un cadeau de ma famille et ça je ne veux absolument pas vous le cacher parce que c'est pas une honte en fait si vous voulez voilà ma famille va me faire plaisir ils sont très très branchés équitation également donc ils se sont dit bon bah on va faire un cadeau un cadeau et voilà donc ils vont m'offrir mon cheval mais par contre le soin et la pension c'est moi qui paiera c'est pour ça que je veux attendre d'avoir mon permis avant d'avoir mon propre cheval ça c'est juste obligatoire je veux absolument avoir mon permis pour avoir mon propre cheval donc dès que j'ai mon permis je commence à faire les recherches pour avoir mon propre cheval et dès que j'ai mon petit boulot là je pourrais envisager d'acheter mon cheval alors pour les personnes qui vont se dire oui Colline mais le petit boulot ce sont très rarement des boulots fixes ce sont très rarement des boulots que tu tiens à vie etc alors là aussi ne vous inquiétez pas comme vous le savez je pense que vous le savez je gagne de l'argent grâce à YouTube et l'argent que je gagne grâce à YouTube pourra payer la pension de mon cheval je ne peux pas vous dire exactement combien je gagne par mois parce que c'est un peu confidentiel mais je ne gagne pas des mille et des cents non je gagne peu je ne sais pas si je peux dire peu mais je ne gagne pas beaucoup et du coup voilà mais cet argent là peut uniquement payer la pension donc si un jour je n'ai plus mon petit boulot je pourrais pardon toujours payer cette pension après en ce qui concerne le maréchal le véto le dentiste etc ma famille pourra m'aider et voilà ce n'est pas une honte de dire ça ma famille pourra m'aider dans des moments où je n'aurai plus mon petit boulot après ne vous inquiétez pas je ne suis pas ce genre de voilà je ne suis pas une personne qui va se laisser au chômage pendant un gros moment quitte à aller travailler en usine j'irai travailler en usine voilà je en attendant d'avoir mon concours pour rentrer dans la finance publique je ferai des petits boulots comme ça à droite à gauche fast food pourquoi pas usine des boulots de saison par exemple aller faire les pommes etc je sais ce n'est pas des boulots simples ma mère a fait les pommes pendant un petit moment et je sais qu'elle en a sacrément sacrément chier donc voilà ne vous inquiétez pas mais voilà niveau budget franchement ne vous inquiétez pas je connais je sais combien coûte un cheval parce que j'ai l'exemple parfait avec Azaro parce que c'est moi qui envoie toutes les factures à la propriétaire donc ne vous inquiétez pas niveau budget etc tout est calculé etc donc voilà et aussi ne vous inquiétez pas parce que certaines personnes vont me dire oui Colline mais par exemple si ton cheval fait une grosse maladie il a besoin d'une opération très 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 urgente et qui coûte très cher c'est pareil ne vous inquiétez pas j'ai de l'argent de côté depuis un petit moment depuis ma naissance ma famille me met de l'argent de côté et j'ai une petite somme de côté qui pourra payer l'opération de mon cheval ou autre s'il a vraiment un gros gros problème donc voilà je n'ai vraiment pas honte de vous dire que parfois ma famille m'aide financièrement ce n'est pas une honte ce n'est pas une honte ce n'est pas une honte de vous dire que bah ma famille me paiera mon cheval par contre elle ne paiera pas les soins vétérinaires etc ce sera moi qui les paiera sauf si vraiment je n'ai pas de boulot par exemple j'ai perdu mon boulot etc bon elle pourra m'aider un petit moment mais certainement pas toute ma vie dès que j'ai mon boulot je repérerai les soins etc et voilà donc voilà j'ai 21 ans je suis organisée financièrement et je suis responsable de tout ça et ne vous en faites pas et de toute façon c'est pas que ça ne vous regarde pas mais ces choses-là c'est un peu confidentiel et voilà je voulais mettre les choses au clair parce que je sais pertinemment je vous connais par coeur qu'il va y avoir des commentaires sur ça comment tu vas faire pour payer 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 ça j'ai 21 ans je suis responsable et j'ai parlé longtemps avec ma famille ma famille est très branchée à équitation parce que ma tante fait de l'équitation mon oncle fait de l'équitation voilà on est tous très très branchés à équitation donc ne vous en inquiète pas ils vont m'aider à certains moments mais la plupart du temps c'est moi qui vais payer tout ça ensuite je me suis aussi promis une chose que je vais faire à présent sur ma chaîne c'est même si je l'ai fait je l'ai fait je l'ai toujours fait je crois mais je tenais à vous le redire quand je vous fais une présentation produit par exemple une vidéo présentation produit comme par exemple la vidéo que je vous ai fait sur l'amortisseur le mieux quand je vous fais une vidéo comme ça je vous précise si c'est moi qui ai acheté ce produit ou si c'est moi c'est un partenariat donc ça je veux absolument vous dire quand il y aura une vidéo présentation produit je vais vous dire si c'est un partenariat ou si c'est moi et moi seule qui ai acheté ce produit mais ne vous inquiétez pas en ce qui concerne l'amortisseur que je vous ai présenté c'est moi et moi seule qui ai acheté ce produit voilà les loulous j'espère que cette petite vidéo explication vous aura éclairé sur certaines choses j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo gros bisous abonnez vous